Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur les bornes. Nous sommes de retour de nouvelles révélations. Vraiment, ce monde est très, très compliqué. Une femme a rencontré un homme qui lui donnait beaucoup d'argent, mais elle ne savait pas qui était cette personne en réalité jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de lui révéler son identité et selon son monsieur, il dit que lui, il vend tête. C'est-à-dire qui ? Écoutons ça. L'histoire parle de moi-même en question. Ce que j'ai vécu, comme les gens ont l'habitude de dire, personnellement. En fait, je fais rencontre d'un monsieur, je tais le nom d'ailleurs, et le monsieur, comme on a l'habitude de le dire, « sugar daddy » là, c'est-à-dire que quelqu'un tient l'argent, il a ça. Les années en arrière, ce n'est pas une histoire de maintenant. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, il avait beaucoup d'argent, franchement beaucoup d'argent. Le monsieur m'a toujours demandé de ne pas travailler, de rester à la maison, pendant qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. Et je vivais avec, j'étais dans une cour bien fermée, donc j'avais des voisines autour de moi, et mes voisines m'enviaient et tout. sous prétexte que j'ai un gars, un sugar daddy, tu me donnes tout. Donc elle m'enviaient. Mais le seul problème est que le monsieur en question, il ne m'a jamais demandé la chose dont je jetais le nom au fait. Il ne m'a jamais demandé ça. Moi, j'étais contente parce que personnellement, dans mon avant, j'étais une fille, j'aimais bouffer l'argent des hommes au fait. J'aimais manger l'argent des hommes. Et puis, quand il me donne rendez-vous, ça peut arriver que je dis à un homme, je suis malade. C'est-à-dire qu'il peut bouffer, manger son argent pendant des mois sur des mois. Le jour qu'il me donne rendez-vous à l'hôtel là, je suis capable de dire au monsieur, je suis malade, ma tête me fait mal, ma tête me fait mal, je rencontre toujours de quoi à dire au fait. C'était mon travail. Donc quand je suis tombée sur ce monsieur, j'étais contente parce qu'il ne me demandait rien. Mais il me donnait tout. C'est un homme comme ça que je cherchais au fait. Un homme qui n'est pas capable de me dire, il faudrait qu'on fasse nanani nanana et tout là. Il n'est pas capable de me demander ça. Il n'est pas capable de me demander de me déshabiller. Mais il me donne tout, c'est ça que je cherchais. Donc j'étais contente. Je mangeais l'argent. La vie. Ah la la. Donc j'étais contente au fait. C'était bien. Vous savez, quand l'argent n'est pas pour toi là, tu sais manger ça. Et puis c'est tout. Donc ça ne t'appartient pas. Puis tu manges là. Le goût de ça. Tu sais qu'il y a eu mon papa qui m'a dit, ma soeur, il ne faut pas travailler que je te donne tout. Sans même que je te demande quelque chose en retour. Je dis gloire à Dieu. Je suis tellement contente. Effectivement, je lui mettais des mèches de ça. Mes voisines, tu me dises, mais comment toi tu t'avances ? La vie qui est dure comme ça, tu as connu un homme, tu te donnes tout. Comment tu fais ? Il ne te demande pas de te travailler. Tu te demandes l'argent, il te donne. Rien ne te manque. C'était comme si tu travaillais au fait. Parce qu'il te donne l'argent, l'argent de poche, l'argent pour ton corps, pour prendre soin de toi et tout. Vraiment en ta vie. Sans même savoir ce qui m'attendait. Un jour, le monsieur me dit, c'est moi-même que je lui dis ça parce que ça faisait un bon moment. On a fait six mois ensemble. Sans même que le monsieur me demande quoi que ce soit. Pendant les six mois, c'est moi que je commençais à blâmer le monsieur. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je commençais à me poser des questions. Je me dis, mais attends, ce n'est pas normal. Parce qu'un homme normal ne peut pas être avec une femme pendant tous ces mois. Sans même qu'il demande quelque chose. Donc, j'ai commencé à trouver ça un peu super. C'est comme ça que moi-même, je commence à blâmer le monsieur. Et un soir, il me dit, il faudrait qu'un dimanche, le monsieur me dit, avant même que le dimanche arrive, un juin, il m'invite dans un restaurant. Je précise bien que, à chaque fois que le monsieur vient chez moi, il est toujours bien habillé en costume. Il est toujours bien habillé en costume, le gars en question. C'est-à-dire que les habillements qu'il fait, quand tu vois, tu te dis que c'est l'homme, c'est ce que je voulais là, c'est ça que Dieu m'a envoyé en fait. Parce que même son parfum te donne l'envie d'être avec, de vivre avec lui. Et c'est comme ça, un jour, le gars m'envoie dans un restaurant, comme d'habitude. Mais ce jour-là, j'ai trouvé c'est un peu, un jour, un peu spécial. Nous discutons, nous discutons, on parle, on parle, on parle. Je lui dis, mais tu travailles où? Parce que j'ai commencé à me poser des questions déjà. Tu travailles où? Pourquoi je lui ai posé la question? Parce que j'avais remarqué qu'à chaque fois que je suis avec le monsieur, quand son téléphone sonne, il parle mais d'une manière codée. Il parle d'une manière codée. C'est-à-dire que tu sens même qu'il cache beaucoup de choses dans cette vie. En fait, tu sens qu'il y a des choses qu'il n'a pas envie de prononcer. C'est suspect. Ses communications sont très suspectes. Donc, j'ai eu le courage et je lui ai dit, je l'ai demandé, tu travailles où? Ouais. Le monsieur m'a dit, je vends tête de l'homme. Wow. J'ai dit, il y a un bon? Il dit, oui. Il dit, ok. Un coup, tout d'un coup, il m'a dit, non, je plaisante. Tu sais, vous, les femmes de maintenant, là, vous êtes difficiles à comprendre les choses. Il est actif. Il m'a dit, ok, c'est pas un problème. Mais d'abord, moi, j'ai déjà enregistré que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que ses communications étaient tellement suspectes. Un colis, c'est-à-dire que toutes ces communications-là, ça parle de colis. Tu sens même que les jeunes travaillent pour lui et c'est lui qui est le patron. Donc, on l'appelle pour lui donner, c'est-à-dire pour lui donner les informations de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Toutes ces discussions au téléphone, ça parle seulement que des colis, 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 colis. Ce qui m'a poussé à lui poser cette question. Et il m'a dit, il va être de l'homme. Il m'a dit, ok, c'est une bonne chose. Il m'a dit, à la fin, il m'a dit, je plaisante. Il m'a dit, d'accord. Et il m'a dit, je vais t'intégrer dans mon travail. Il m'a dit, bon, il m'a dit, oui, que c'est un business. Je vais te mettre dedans, comme ça, tu vas avoir beaucoup d'argent. J'ai dit, ok. Mais dans mon âme, je savais très bien que je n'étais pas intéressée. Je ne pouvais pas être intéressée parce que je savais très bien qu'il n'allait même pas me mettre dans son business. Parce que c'est secret, en fait. J'ai senti qu'il disait ça pour me taquiner. Donc, j'ai dit, ok. Bon, un dimanche, le gars m'a dit, on va se reposer un peu à l'hôtel et tout. J'ai dit, pas de... J'ai crié de joie parce qu'il était tellement contente. J'ai crié de joie. Pendant 6 à 7 mois, Au 21ème siècle, tu vas manger l'argent d'un homme. Pendant 6 à 7 mois. Sans même qu'il te demande quoi que ce soit en retour. Ok. Donc, il m'a demandé pour aller se reposer. J'étais très heureuse. J'étais contente. Nous sommes allés à l'hôtel. Écoutez bien. Nous sommes allés à l'hôtel. Quand nous sommes arrivés, le monsieur est resté couché. Il allume la télévision. Il a dit qu'il y a des papas. On n'est pas venus pour regarder la télévision. On n'est pas venus pour regarder la télévision. Nous devons faire une auditation de quelque chose. Donc, vraiment, la télé, franchement, la télé ne me concerne pas. Le gars est resté couché et il fait semblant. Jean, il est concentré sur la télévision. On ne faisait rien de boire même à la télévision même déjà. Mais il a donné un système. Jean, il est trop concentré. Il a dit ok. Si toi-même, tu ne veux pas jouer le rôle, il n'y a pas souci. Tu peux rester couché là. De la manière que tu as couché là. Moi, je vais essayer de faire ce que je peux faire. Et c'est comme ça que je suis montée sur le monsieur. Parce qu'il est couché là. J'essaie d'enlever la ceinture du monsieur, tout et tout et tout. C'est moi-même, je me suis déshabillée. Il ne m'a même pas déshabillée. Donc, pendant que je le touchais, touchais, touchais. En tout cas, moi, j'ai vu dans le pantalon, j'ai vu quelque chose qui s'est présenté à tant que vraiment, quelque chose qui a prouvé que le monsieur, c'est un vrai garçon. C'est un vrai homme. Donc, j'étais contente. Je commence à enlever la ceinture du monsieur. Il ne fait rien. Il ne me touche pas. Il ne fait rien. Comme il est couché là, comme un gros bois. Je touche, touche le monsieur, touchais ses seins et tout. Et tout le cas, il ne réagit pas. Mais seulement que son patron-là me signale que c'est un garçon. J'ai dit, c'est déjà un bon signe. J'enlève la ceinture. J'essaie de tirer le pantalon du monsieur. Le monsieur me dit, il attrape ma mère. Il me dit, je ne veux pas que tu enlèves mon pantalon. J'ai dit, mais non, tu m'as dit, on vient se reposer. Il me dit, oui, mais je t'ai dit, on vient se reposer. Tu restes tranquille, repose-toi. On est couché. Voilà, c'est ça qu'on appelle se reposer. J'ai dit, mais non, je pouvais me reposer chez moi à la maison. Non, tu ne m'as pas envoyé ici, là, pour venir regarder la télévision chez moi. Il y a un lit chez moi. Il y a le climatiseur, même que toi-même, tu as payé que tu t'en mis chez moi, là. Non, non. Donc, tu n'as pas juste payé la chambre pour qu'on se regarde et puis parti. Ça fait déjà sept mois qu'on est ensemble. Tu ne m'as jamais rien demandé. Aujourd'hui, là, et puis, ce jour-là même, j'ai toujours mis dans mon esprit, J'ai dit, le monsieur-là, le premier jour de la manière que je vais le travailler, tellement qu'il me donne l'argent, j'ai dit, mais le premier jour qu'il me dit j'ai envie de toi que je vais me sacrifier pour lui. À ma grande surprise, le monsieur ne veut pas que je le déshabille. J'ai dit qu'il y a que, papa. Je ne suis pas venu regarder la télévision, s'il te plaît Et il me laisse. Je lui dit, tu te couches tranquillement, laisse-moi faire dans la position dans laquelle tu es, là. tu restes comme ça, le reste là laisse moi faire, je te demande pas de faire quoi que ce soit laisse moi faire la chose il dit ok mais je t'en prie, ne fais pas descendre mon pantalon tu fais descendre mon pantalon jusqu'à un certain niveau mais je ne veux pas que tu enlèves tout mon pantalon, je dis ok pas de soucis j'enlève la ceinture du monsieur je fais descendre le pantalon légèrement parce que il est couché, c'est moi qu'il voulait commenter au fait donc j'ai fait descendre le pantalon mais de la manière c'est descendu là, ça me bloque je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire je dis que oh, mais moi ça me dérange ton pantalon là, ça me dérange donc je suis descendue du lit et du côté d'où se trouve ses pieds là et j'ai tiré un côté du pantalon parce que je voulais, à la fin j'ai pris une décision j'ai décidé d'enlever même tout son pantalon parce qu'il y a le pantalon et il y a encore une choc en bas donc si le pantalon arrive au niveau du genou et encore on voit une choc en bas maintenant là, moi je prends quelques positions pour me faire plaisir je descends je prends un faux coeur, je tire le pantalon je vois et je vous assure que dès que j'ai tiré le pantalon vous voyez quand les hommes portent les chaussures même les femmes, vous voyez quand on porte les chaussures, paire basket là au niveau où paire basket là arrive là c'est au même niveau là que je vois une grosse plaie une grosse plaie quand j'ai vu la plaie là la chose que j'avais vu dans le pantalon qui m'a prouvé que le monsieur était garçon c'est tombé et ça a disparu quand j'ai dit ça a disparu, c'est devenu comme pour une bonne et comme ça il y a une voix tellement que quand j'ai dit une grosse plaie ce n'est pas de l'amusement quand j'ai dit une grosse plaie ce n'est pas de l'amusement c'est vraiment une grosse plaie et quand j'ai vu ça j'ai commencé à trembler sur moi et il y a une voix qui me dit dans mon esprit n'aie pas peur parce que si tu as pris peur tu ne pourras pas sortir dans cette chambre parce que tu as découvert qu'il est réellement tu as découvert son secret sois prudente, n'aie pas peur, ne panique pas si tu paniques tu ne pourras pas sortir dans cette maison pendant que j'écoutais la voix je lui ai dit mais ah bébé toi aussi qu'est-ce que tu as eu ? et le gars me dit que j'ai eu un accident j'ai fait un accident la dernière fois l'accident dont il parle même c'est même pas un accident tu sais même que c'est une plaie à marmite parce que l'accident quand tu fais il y a au moins des traces des cicatrices à côté à côté mais la plaie dont je parle là c'est comme une boule de neige qu'ils ont pris un couteau pour faire un rond des dents il n'y a même pas une petite trace de gratitude quelque part et j'ai joué le jeu j'ai dit mais tu as eu un accident tu ne m'as rien dit pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit donc tu m'as caché ça et pourtant la plaie elle est bien rouge je crois qu'il y a du rouge là elle est rouge et sec c'est dit même ne m'a jamais donné l'envie même de manger des saucissons c'est bien rouge tu sens même que ce n'est pas une plaie ce n'est pas n'importe quelle plaie c'est une plaie même qui est dédiée à quelque chose la plaie même quand tu vois même face aux présences ça te dit que oui l'argent que tu m'aimes c'est ça il faut un peu accélérer tu t'attends un peu sur les mots s'il te plaît voilà c'est comme ça que je suis je me suis calmée et je l'ai blâmée j'ai vu qu'il ne bougeait plus parce que son côté homme ne fonctionnait plus son côté homme depuis que j'ai vu la plaie là son côté homme est morte la chose j'étais dévenue bien que j'étais contente là c'est devenu comme pour un enfant c'est devenu comme pour un bébé ça ne fonctionnait plus c'est devenu ça la chose s'est endormie donc Jeff il s'est levé tout doucement il a porté son pantalon il était levé vraiment il était vraiment levé mais heureusement que j'ai joué le jeu voilà il a pensé que ce qu'il a dit j'ai cru à ça l'histoire qu'il me dit que j'ai eu un accident et tout là il a pensé que j'ai cru vraiment à ça donc c'est comme ça que il a porté son habit quelques temps plus tard en tout cas moi j'ai fait pour ne pas que parce que j'ai senti que si je faisais d'une manière je n'allais plus m'en sortir dans cette chambre donc je l'ai fait malgré tout ça le monsieur il a mis son pantalon là je me suis joué aux femmes j'ai sauté sauté sur lui tous les scénarios que j'ai fait son pantalon ne m'a plus prouvé qu'il est garçon en fait il n'a plus rien vu il n'a plus vu de signe de vie donc moi j'étais fatiguée il a sauté sauté sur lui jusqu'à il était fatigué il me dit ok il m'a sous-couché parce que dans le climatiseur il a commencé à transpirer tellement qu'il a sauté sauté sur moi sur lui j'ai vu que j'étais fatiguée j'ai commencé à transpirer et c'est comme ça mon cher je me suis mis dans mon coin calmement calme j'ai commencé à le caresser et tout pour ne pas qu'il se fasse des idées au fait et c'est comme ça il m'a dit allons j'ai dit quand il a dit allons la 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 j'ai été la première à se sauter sur le lit porter ma chessure il a pris les clés de sa voiture j'étais pressée seulement que je priais Dieu pour qu'il ouvre seulement la porte quand il a ouvert la porte j'étais devant il est derrière nous sommes arrivés dans la voiture il m'a déposé il m'a dit tu fais les achats je lui ai dit non non tu n'as pas envie de faire les achats il m'a déposé chez moi à la maison tranquillement tranquille il m'a donné l'argent il m'a dit c'était un week-end ce jour c'était un dimanche il m'a dit le lundi quand je pars au travail après le travail je viendrai te voir à la maison il m'a dit ok il n'y a pas de problème mais j'ai senti qu'il était devenu un peu calme un peu triste à mon égard au fait c'est comme j'ai découvert son secret il était vraiment abattu quand il s'est dit même quand il parle avec moi tu sens même qu'il a abattu morale et comme ça il m'a déposé quand je suis arrivée à la maison voici mes voisines dans tous les sens les voisines les voisines qui avaient leurs gardes c'est-à-dire qu'il y avait aussi des femmes qui vivaient avec leur mari les hommes ils avaient tous les problèmes pour leur donner des petits déjeuners les femmes m'approchent pour dire il est venu de chercher je vous dis que je suis allée il est venu me chercher nous sommes allés se reposer les femmes disent qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a dit quelque chose à tant qu'un homme je dis asseyez-vous bien asseyez-vous bien ne m'enviez pas votre mari qui n'arrive pas à vous donner les 2000 vous avez décidé de vivre avec eux respecter les têtes qu'ils sont voilà si tu es une femme que tu aimes que le mari la femme te connu le matin me dit soit que c'est ça qui est ton plaisir et qu'il ne te nourrit pas si ça te plaît malgré il ne te donne rien si le fait qu'il te met bien dans la maison que ça te plaît tu es dedans il faut rester dedans mais il ne faut jamais envier quelqu'un le vrai secret je n'ai pas dit à quelqu'un mais je leur ai dit que n'enviez jamais quelqu'un et c'est comme ça je suis allée je suis retrée en contact avec les agences immobilières ils m'ont trouvé une maison et j'ai déménagé sans même dire aux voisines parce que je me dis que si le monsieur revient derrière moi si une voisine connaît la nouvelle maison où je suis partie elle peut accompagner ce monsieur là-bas et c'est comme ça que je me suis éloignée mais ce n'a pas été facile pour me débarrasser de ce monsieur ce n'a pas été facile c'est comme ça que j'ai déménagé et en plus quelques jours plus le monsieur m'appelle je ne décrochais plus voilà je vivais ma vie c'était difficile pour me débarrasser de lui ça a été très difficile pour me débarrasser de lui c'est comme s'il était dans mon esprit et tout c'est comme s'il m'avait envie mais je n'avais plus envie d'entendre savoir voilà donc c'est comme ça un jour il est allé s'asseoir dans un grand bar il m'a appelé 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 j'ai dit ok je viens mais je ne suis pas partie dans ce bar il voulait qu'on se voit mais je ne suis pas partie dans ce bar et j'ai changé de numéro c'est comme ça je me suis débarrassée de ce monsieur mon point de conseil dans ce que je viens de dire c'est quelque chose que j'ai vécu je vous dis il y a des hommes les blessés de guerre qui sont dehors il y a longtemps même qu'ils sont dehors faites très attention les jeunes filles faites très 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 attention ce que je viens à dire comme conseil ce que je viens à donner à mes frères et mes soeurs dans cette affaire parce que ça peut être femme comme ça peut être homme ne pensez pas forcément que comme c'est les femmes les femmes là qui aiment la vie facile non 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 il y a aussi des hommes qui aiment aussi la vie facile dehors il y a aussi parce qu'il y a des femmes il y a aussi les femmes blessées de guerre d'ailleurs donc faites très attention et surveillez vos arrières waouh comme ce monsieur là il y a aussi des femmes qui sont dans de tels rituels méfiez-vous méfiez-vous méfiez-nous hé